RUBROCA RUBROCA Faut pas le répéter La sorcière montre son derrière RUBROCA Faut pas le répéter 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 Faut pas le répéter Qu'est-ce que tu dessines de beau, Bachir ? Une sorcière, Monsieur Pierre Ah, te voilà enfin Nadia, d'où viens-tu à cette orsière ? Je faisais les courses rue Mouffetard, papa Tu n'as pas rencontré la sorcière ? Quelle sorcière, Monsieur Pierre ? Tout le monde connaît l'histoire de la sorcière de la rue Mouffetard Ben nous, tu nous la racontes ? D'accord, seulement il me faut une petite fille dont le nom commence par la lettre N Comme Nadia ! Oui, tu veux bien jouer un rôle dans mon histoire, Nadia ? Si tu veux J'ai aussi besoin d'un petit frère et d'un papa, mais pas tout de suite Allez-y, Monsieur Pierre, racontez-nous ça ! Ça commence tout près d'ici Rue Mouffetard habitait une vieille sorcière affreusement laide Elle était prête à tout pour devenir la plus belle fille du monde Ah ! J'oubliais comme ça ! Là ! Voilà ! Ça ne marche jamais ces vieilles recettes ! Ce jour-là, Nadia faisait ses courses comme chaque jour C'est moi ? Oui ! Et tu ne remarques même pas la sorcière Tu la prends pour une gentille grand-mère qui fait son marché Donnez-moi le journée des sorcières Comment ? J'ai changé de journée des sorcières Quoi ? Qu'est-ce que vous voulez ? Le journal des sorcières ! Le journal des sorcières ! Tenez, voilà grand-mère ! Sorcières, vous qui êtes vieilles et laides, vous deviendrez jeunes et jolies Pour cela, mangez une petite fille à la sauce tomate Attention, le prénom de cette petite fille devra obligatoirement commencer par la lettre N N ! Voyons, N... Nadia ! Nadia, tu viens ? Papa a besoin des courses ? Ça va, j'arrive ! Nadia ! Ça commence par un N ! Nadia ! Bonjour, ma petite Nadia ! Tu veux me rendre un service ? Lequel, madame ? Allez chercher pour moi une boîte de sauce tomate chez ton papa Je suis si fatiguée Si vous voulez Bien ! Je ne bouge pas ! Nadia va m'apporter elle-même la sauce pour la manger ! Oh que je suis maligne ! Que je suis maligne ! Zut ! C'est raté ! Aujourd'hui, tu ne m'échapperas pas ! Eh bien, Nadia ! Et ma sauce tomate ? Je m'excuse, mais mon papa n'a pas voulu ! Il dit que vous n'avez qu'à venir vous-même ! C'est bon ! J'irai ! Tu ne fais rien pour attendre ! Qu'est-ce que tu nous as pris pour midi, Nadia ? Un rôti, papa ! Je le mets au four ! Bonjour la compagnie ! D'où le sort, celle-là ? Hein ? Bonjour grand-mère ! Vous désirez ? Je voudrais, Nadia ! Je voulais dire une boîte de sauce tomate ! Ah bon ! Petite ou grande ? Peut-être c'est juste pour Nadia ! Je voulais dire, c'est juste pour manger des spaghettis ! Vous voulez aussi des spaghettis ? Non, non ! Ce n'est pas la peine ! J'ai déjà Nadia ! Comment ? Non ! Excusez-moi ! Je voulais dire des spaghettis ! J'en ai déjà chez moi ! Voilà ! Trois enfants ! Quelque chose ne va pas ? C'est que... c'est bien lourd ! Ne pourriez-vous pas... Quoi donc ? Envoyer la petite Nadia à la porter chez moi ! Nous ne livrons pas à domicile, madame ! Si cette petite boîte est trop lourde pour vous, eh bien tant pis ! Vous n'avez qu'à la laisser ! Ah ! Non, non ! Je la prends ! Je la prends ! On en voit quand même de drôle dans le commerce ! Elle ressemble à ma sorcière ! Oh ! J'ai la sauce ! Maintenant, il me faut la fille ! Hé ! J'ai une idée ! La sorcière décida de prendre la place de la bouchère C'était facile pour elle ! Grâce à sa magie, personne ne pouvait la reconnaître ! Bonjour ma petite fille ! Tu veux de la viande ? Ah non madame ! Aujourd'hui je viens acheter un poulet ! Zut ! Zut ! Le lendemain, la sorcière prenait la place du marchand de volaille ! Bonjour petite ! Tu m'achètes un poulet ? Ah non madame ! Aujourd'hui mon papa voudrait du biftec ! Zut ! Zut ! Zut ! Zut ! Le lendemain, la sorcière décida de prendre la place de la bouchère et du volailler ! Bonjour Nadia ! Tu veux du biftec, des côtelettes, un petit rose bif de l'entrecôte, un gigot ? Ou bien plutôt un bon poulet de grain ? J'ai aussi des lapins et des bocaux normes ma petite fille ! Oui mais moi je veux du poisson ! Zut 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 ! Puisque c'est comme ça, demain matin je deviendrai à moi toute seule ! Toutes les marchandes de la rue Mouffetard ! Qui est ma viande ? Qui est ma bonne viande ? Rose bif en promotion ! Elle est belle, elle est belle ma salade ! Petit poivre accueilli ! Il est frais, il est beau mon poisson ! Il est frais, il est beau ! Mademoiselle Nadia ! Quelle surprise ! Rapprochez ! Qu'est-ce que je vous sers ? Des tomates, un bon kilo ! Certainement ! Approche petite ! Approche ! Je ne vais pas te manger ! Mais maintenant ! Lâchez-moi un secours ! Bajire ! Un secours ! Ça y est ! Je l'ai ! Nadia ! Voilà je laisse, moi la beauté ! Qu'est-ce que vous voulez ? Eh ben euh, ben je voudrais une pomme, simplement une pomme ! Une pomme ? Bien sûr ! Une pomme ! Un franc 50 matelot ! Oh ! Vous n'avez pas de monnaie ! Alors impossible mon tiroir cassé coincé, je n'arrive plus à l'ouvrir ! Vous voulez un coup de main grand-mère ? N'y touchez pas ! Gardez-la ! Allez allez, gardez la pomme, je vous l'offre ! Ah bon ? Merci grand-mère ! Grand-mère ! Grand-mère ! Plus pour longtemps ! Ce soir, je serai la plus belle fille du monde ! Et que fait donc Nadia ? Elle traîne encore à bavarder avec ses camarades ! C'est plutôt cette vilaine sorcière qui l'a enlevée ! Il faut que j'aille la délivrer ! J'ai une idée ! C'est ça ! Mais ne traînez pas hein ! J'ai faim moi ! Où vas-tu comme ça Bachir ? Je suis un pauvre musicien aveugle et je voudrais chanter une petite chanson pour gagner quelques sous ! Quelle chanson ? Je veux chanter Nadia où es-tu ? Non, pas celle-là ! Chante-en une autre ! J'en sais pas d'autres ! Alors chante-la tout bas ! D'accord ! Je chante tout bas ! Nadia, Nadia où es-tu ? Réponds-moi que je t'entends ! Nadia, Nadia où es-tu ? Nadia, Nadia où es-tu ? Réponds-moi que je t'entends ! Pas fort ! Tu nous casses les oreilles ! Bachir, Bachir, délivre-moi où la sorcière me mangera ! Nadia ! C'est un faux aveugle ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Bachir, Bachir, délivre-moi où la sorcière me mangera ! Nadia, Nadia où es-tu ? Bachir, Bachir, je suis là ! Bachir, Bachir, délivre-moi où la sorcière me mangera ! Ça vient, Nadia ! Ça vient ! Attention ! Attends un peu ! Eh oh ! Monsieur le marin ! Vous voulez me rendre un service ? M'aider à ouvrir ce tiroir-caisse ? Ma sœur est enfermée dedans ! Ta sœur ! Bachir, Bachir, délivre-moi moi ! Comment elle s'est fourrée là-dedans ta sœur ? C'est cette sorcière qui l'a enfermée ! Laisse-moi faire ! Oh c'est du costaud ! Faudrait un outil ! Attends ! ... ... ... Fini de rire ! ... ... Cette fois, la sorcière de la rue Mouffetard était morte et bien morte Les deux enfants rentrèrent chez eux où Papa Saïd, affamé, les attendait C'est vrai ça, j'ai une faim d'ogre moi Vous mangez avec nous Monsieur Pierre ? Qu'est-ce que tu nous as acheté de bon Nadia ? Des escalopes, on pourrait les faire avec des spaghettis Et de la sauce tomate C'est vrai ça, j'ai une faim d'ogre J'ai une faim d'ogre C'est vrai ça, j'ai une faim d'ogre